Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez venir. Aujourd'hui, je vais essayer de parler de le film que j'ai regardé récemment, qui s'intitule Bullet Train. C'est un film américain, je peux dire que c'est un film américain, mais si vous connaissez Brad Pitt, c'est un acteur dans ce film, alors ce film se déroule au Japon. Le film commence quand on voit un homme qui est entré à ce qui semblait comme un aéroport et qu'il arrive, c'est pas un aéroport, je veux dire centre d'été, au gare de train, et donc il va rouler le train, on voit un autre homme qui lui vole le ticket, un homme qui lui vole le ticket, quand il lui vole le ticket, donc il va avoir la vengeance de son fils qui a été donc poussé au bâtiment. Alors, ces deux hommes arrivent dans le train, le bullet train. Le bullet train, ce qu'il nous dit dans ce film, c'est que le bullet train, ce sont des trains qui sont très vite, comme le TGV, ce train qui roule à haute vitesse. Alors, ces deux hommes, quand ils arrivaient dans ce train, Brad Pitt avait la mission de prendre, et donc la mission pour Brad Pitt était de reculer, de retourner les malettes qui étaient dans ce train. Donc, elle arrivait là, on voit les deux hommes qui s'assient, ces deux hommes qui étaient assis dans ce train, et qui étaient les propriétaires de cette malette. Les conçus de cette malette, je pense que c'était quelque chose de très valable. On voit que cet homme aussi a capturé, et aussi a kidnappé le fils d'un homme mafia, à cause de son père qui a lui demandé de kidnapper son fils pour lui amener chez lui avec ses malettes. et on voit qu'on voit qu'après ces quelques minutes, c'était son fils, le fils de mafia a été tué par une injection des poisons. donc il a été tué par les présents donc elle a lui drogué à on voit qu'elle est désormais il veut donc il veut donc avoir donc il veut donc aller pour vérifier c'est m'arrêter s'il était là encore quand il arrivait là il ne trouvait pas c'est m'arrêter donc et donc de se disputent l'été et donc après se disputer il commence à chercher les mallettes dans les d'un bon d'un tour d'aller très entier donc il cherchait les mallettes on voit que brad pitti arrive dans les prochaines est arrêté avant de qu'ils quittent et c'était très et raconte un homme qui viennent donc de lui tuer cet homme était donc aussi les gens qui est méchant donc ce méchant il pense que brad pitti a tué sa famille pendant les moments où brad pitti était en serveur dans son mariage et donc l'aider se bat et brad pitti finira par par tuer ces autres gens et lui laisse dans les dans le salon ou dans le séjour de ce train on voit qu'avant qu'ils quittent le train la fille des mafias la fille des mafias donc et lui a donc injecté des choses et lui a menti et lui donc a volé ce mal est quand il était entré de de donc de trouver les moyens simples de quitter ce train parce que ce train avait beaucoup de gens qui se battent dans ce train avant qu'ils quittent ce train alors il a commencé de se battre avec les gens qui pensent que c'est lui qui a volé même si c'est lui bien sûr c'est lui qui a volé cette mallette qui appartient à ces deux gens c'est déjà les noirs et les blancs qui pensent que ce sont deux deux frères c'est deux frères et même si c'est pas les frères comme terre parce que une c'est blanc l'autre c'est noir parce que c'est pas possible on peut pas être proche quand on est on peut pas être fratien quand on est donc un noir et blanc et blanc alors alors là je vais sauter donc à la fin de cet film on voit que le père de ce mafia donc a été tué par à l'autre père et de des gens que je vous apparaît que je vous en parlais au débit qu'il arrive d'aller très pour avenger son fils et on voit que c'est lui qui a été parce qu'il était ce qu'on est avant avant parce que je t'étais en fait elle est mafia mais quand le père et ma fille allait vraiment fait que je parle de cette fille mais c'est lui qui a tué tous les autres mafias parce qu'il a le fait à tomber dans un piège et finira par tuer tous les mafias et leurs familles et une seule en son fille si c'est lui c'est lui c'est moi qui survie qui a survie survie à cet effet c'était fait qu'il a causé cette massacre que la mafia a fait à l'époque dans son pendant sa jeunesse alors je pense que je sais pas si c'est bien expliqué parce que c'est bien expliqué parce que j'ai manque beaucoup de vocabulaire et pour utiliser pendant ce cette explication mais je pense que à maintenant je vais commencer à expliquer le film pendant quinze minutes je vais commencer à expliquer tous les détails du film pour que je je peux avoir une bonne connaissance et bonne compétence et améliorer ma niveau de français au quotidien alors je pense que ça fait déjà à près de dix minutes alors je vais vous laisser j'ai retourné là encore dans une très petite podcast et que je veux expliquer tout ce que j'ai étudié aujourd'hui dans l'école des dans mes cours de français alors je vous laisse à tout à l'heure ciao à bientôt abonnez-vous sur ma chaîne si vous voulez ciao abonnez-vous sur ma chaîne